Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase, de chasse, de pêche, de plein air, avec moi-même, c'est Stephonette, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez profiter du week-end, de tempête, de neige ce matin, puis la question du jour va se rapporter à ça, on va essayer d'avoir les informations de plusieurs personnes de la communauté à travers la province avec la question du jour qu'on va faire tantôt, mais si on revient au bedding qui a fait, wow, ça a été un sujet que vous avez aimé beaucoup, puis aujourd'hui je pense que ça va être pas mal les dernières questions, en tout cas si vous en avez d'autres, c'est ça, il va me faire plaisir d'y répondre, mais deux questions qui sont venues souvent, c'est est-ce que ça se fait un bedding, parce que je vous ai parlé, vous pouvez faire des micro bedding, on va dire ça de même, mais est-ce qu'on peut en faire, oui on peut en faire, si vous cherchez un peu sur QDMA, il parle de faire des dortoirs en coupant des arbres, pas au complet, puis tu vas les laisser tomber en étoile, puis cet endroit-là, avec toutes les branches par-dessus, c'est des endroits que les chevreuils vont aimer aller se cacher, donc c'est une façon efficace de faire ça, tu ne coupes pas des arbres en gros de même, tu coupes tous des arbres après comme ça, puis tu laisses tout tomber un dans l'autre, ça va faire des bedding intéressants que les chevreuils vont aimer aller se coucher là-dedans, fait que là, ça complète vraiment, si vous êtes capable de faire ça sur votre territoire, tout ce qu'on a parlé, puis tout ce qu'il y a avec ça, et est-ce que ça se chasse un bedding, est-ce qu'on peut aller chasser dedans, ben moi je vais vous dire, à cause du bruit, à cause du vent, à cause qu'ils sont en méga sens, méga alerte quand ils sont d'un bedding, oui tu peux le chasser, mais la technique que moi j'aime utiliser, c'est en saut de crapaud, fait que ce que tu vas faire, c'est que tu vas avancer tranquillement, tu vas chasser une journée, 8 heures, 4 heures, 1 heure, tout dépendant comment tu files, ok, mais quand je sais que, puis les bedding, souvent quand je vais les chasser, ça va être à la fin de mes séjours, soit à la fin de la chasse, soit à la fin d'une semaine de chasse, que là je vais dire, j'essaie le tout pour le tout, ben là c'est là que je vais rentrer dedans, puis ce que tu peux faire, n'oubliez pas qu'ils vont bouger aux 30 minutes s'ils sont dans ce secteur-là, fait que ce que tu essayes de faire, c'est de rentrer dedans tranquillement, c'est ça un saut de crapaud, tu vas chasser, mettons, 40-45 minutes, ouop, encore un petit peu dedans, tu vas faire un 30-40-50 mètres en embarquant dedans tranquillement, puis là tu vas regarder qu'est-ce qui arrive, mais le gros désavantage de faire ça, c'est bien souvent, ils vont vous entendre, puis ils vont vous sentir, puis en plus, tu n'as quasiment pas de vision, fait qu'encore là, ça augmente la difficulté, mais quand même, d'arriver en saut de crapaud, souvent dans les bordures du bedding, ou des choses comme ça, ça va vous donner l'occasion de voir de quoi bouger, puis là, c'est là que tout l'ajustement de votre arme, toute votre habileté à tirer va sortir, parce que souvent, il ne te donnera pas un full body size shoot, tu vas avoir un bout de poil grandement, puis là tu vas dire, ok, exemple, l'épaule est là, pouf, tu vas lâcher aller le cou, puis c'est comme ça que tu vas le faire, fait que tu sais, ce n'est pas super facile de chasser les bedding, par contre, ça peut rapporter son lot de succès, ça c'est sûr et certain, ne bougez pas une seconde, je reviens, ma lentille n'était pas claire, alors j'aime ça quand c'est clair, je vous arrange ça, donc ça, l'autre affaire, quel nombre de questions que j'ai eues concernant ce câl-là, le câl à écureuil, puis la technique que j'ai parlé hier, où est-ce que j'ai eu ça? Celui-là, c'est un Woodwise, ok, mais il y en a plein, vous allez trouver ça, dans les boutiques de chasse-à-pêche, c'est commun, ok, ce n'est pas de quoi qu'il est super rare, je n'en ai pas trouvé chez Cabela, ah oui, j'en ai trouvé chez Cabela, c'est Primo en fond, sur Amazon, vous allez en trouver aussi, mais dans les boutiques, normalement, ce n'est pas difficile, ce qui est important, c'est d'essayer d'avoir celui que tu peux taper dessus, parce que tu vas être capable de contrôler le début, c'est un peu ça, mais c'est une bonne technique, le fun, puis il y en a qui m'ont dit, moi, Steph au chevreuil, je vais faire aussi le déplacement d'un orignal, c'est excellent, le but, c'est d'essayer, quand tu vas t'approcher, de ne pas t'annoncer comme un être humain, mais comme quelque chose qui sont habitués, puis là, ça va faire la différence, toutes les techniques sont bonnes, mais j'ai bien du fun à chasser avec ça. Fabrice me demande, Steph, à quel mirador tu chasses, lequel que tu aimes le plus? J'en ai déjà parlé, je suis avec True North, j'aime beaucoup, beaucoup les miradors True North, simplement par la robustesse et surtout le silence que ces stands-là donnent, c'est ça qui est bien important. Je ne suis pas, je suis un hang-on chasseur, je suis un chasseur qui amène des stands, qui va mettre ses échelles, puis qui va monter dans l'arbre. Quand je vais mettre des stands fixes avec les échelles, j'oublie le terme en anglais, mais je vais utiliser ça à chasse à l'ours, ou des endroits où est-ce que c'est ma terre, où est-ce que moi je vais faire mes affaires, mais vraiment, j'aime mieux ceux que je peux mettre dans un arbre. La grandeur va dépendre de mon accessibilité, comment est-ce que je suis capable de me rendre, mais j'en ai des petits, puis j'en ai des moyens, puis j'en ai des grands, puis peu importe comment est-ce que je vais le faire, bien, ça va me donner mon succès. Mais à date, là, il y a une nouvelle compagnie qui va rentrer cette année, je vais probablement les essayer, mais True North est vraiment top of the line là-dedans pour la qualité des tristans que vous pouvez avoir. J'ai beaucoup de demandes pour les commandites de ProStaff, OK, la COVID est après se laquer, puis beaucoup, beaucoup de personnes viennent me parler via Facebook, via les médias sociaux pour devenir ProStaff pour la ferme honnête. Le programme, nous autres, on reste comme on est là, OK, on n'en engagera pas des nouveaux pour le moment, à moins que vous soyez très actifs sur le web. Là, c'est ce qu'on recherche. On cherche des personnes qui vont faire des posts régulièrement de qualité, OK, pas n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. C'est surtout ça qu'on regarde, puis c'est difficile un peu, parce que la majorité des ProStaff, maintenant, ils sont forts, mais dans le bois, mais sur les médias sociaux, ils ne sont pas très... Puis les compagnies, que ce soit la mienne ou les autres, c'est qu'ils recherchent maintenant d'être des influenceurs solides sur les médias sociaux. Si vous êtes un influenceur solide, bien, ce n'est pas compliqué, on vous demande vos stats. Ça fait qu'avec vos stats, on sait exactement où est-ce qu'on s'en va, comment est-ce que c'est, puis là, on verra. Mais c'est un peu sûr. Donc, ne soyez pas frustrés, je ne veux vraiment pas blesser personne quand je dis que je ne peux pas te prendre ou que j'en ai déjà... Tu sais, on est déjà une soixantaine d'en faire mon net, puis le programme, il est hyper ralenti pour nous autres présentement parce qu'on ne fait pas de rien en magasin, puis je ne le sais pas si je recommençais ça. Je vais être avec vous autres. Les coûts que ça occasionnait, la COVID nous a permis de refaire des analyses, puis ce n'est pas de quoi qu'on est... On va changer ça, puis je vous le dis, ça s'en va vers les médias sociaux. Alors, si tu es quelqu'un qui veut essayer de représenter une compagnie, qui veut essayer de travailler pour une compagnie, qui croit à cette compagnie-là, bien, travaille fort tes médias sociaux, puis pour un cœur, c'est un overall qu'on regarde. C'est ça qui fait qu'un CV va être intéressant dans ce cas-là. Je me suis fait demander, Éric, Éric me demande, Mouzex, comment est-ce que tu dis ça? Pourquoi ce produit-là, il est là? Mouzex, c'est la combinaison d'urines synthétiques, OK, neutres. En tout temps, on va dire ça, à part dans le temps du rute. Fait que les odeurs qu'il y a là-dedans, c'est des odeurs qu'on a faites analyser, qu'on a faites produire en synthétique, puis qu'on produit comme ça. Par contre, l'avantage de Mouzex, c'est que si tu utilises cette urine-là, bien, tu vas être capable de rajouter quand même des phéromones dedans, parce que maintenant, toutes les urines synthétiques, on est capable de rajouter des phéromones, alors ça va être quand même assez facile de pouvoir faire ça. Ça, c'est fait pour Éric. Ne bougez pas une petite seconde. Bon, me revoilà. Je m'excuse, petite... C'est ça. Je vais passer beaucoup à travers les questions, parce que j'en ai eu plusieurs puis je veux être certain que je suis capable de suivre tout le monde. Ça va être un peu tout ça. Une affaire, par exemple, que je vous invite. J'ai mis sur Coach Jochasse l'affaire de l'orignal qui est mort. Tu sais, j'ai mis une vidéo qu'un gars s'était fait fesser par un orignal, puis le gars t'a magané. Bien, ils ont retrouvé l'orignal après ça, quelques jours après qu'il était décédé. Fait que c'est probablement soit un épuisement ou soit un problème de parasite au cerveau, ou quelque chose comme ça. Mais en motoneille, faites attention, OK? Là, ils rentrent dans les trails, vraiment. Je le vois, moi aussi. Puis l'autre affaire, c'est quand vous voyez un orignal ou un chevreuil, donnez-y le temps. Puis s'ils restent là, c'est parce qu'il y a quelque chose de pas normal. Fait que, tu sais, je sais pas comment... Je sais que quand t'es poigné d'une trail, il y a dans le milieu de la trail, il n'y a pas 50 places de passer. Mais soyez patient puis donnez-leur le temps de s'en aller. Puis si, admettons, ils restent tout le temps là, bien, avertissez les agents de la faune. Puis eux autres vont pouvoir venir vérifier vos affaires puis essayer de vous aider là-dedans. Fait que ça, c'est fait. Ah oui! TikTok, les vidéos que je fais sur TikTok, bien, vous appréciez ça. J'ai des bons ratings là-dessus. Puis c'est des petites capsules. Je prends seulement un sujet que j'ai eu le matin sur On Jase, puis je le condense, puis je l'envoie sur TikTok. Puis c'est une petite capsule d'une minute, une minute et demie, deux minutes max. Mais j'ai une question qui est sortie cette fois-là de TikTok. C'est Vincent qui m'a posé ça. Il dit, Steph, il dit, quand tu chasses puis que tu te fais souffler par un chevreuil, il dit, qu'est-ce que tu fais? Y'a-tu de quoi? Le spot est-tu brûlé? Comment est-ce que c'est? Bien non, ton spot n'est pas brûlé parce que à maintes et maintes et maintes reprises, ça m'est arrivé de me faire détecter. Ils vont taper du pied, ils vont te souffler, puis ils vont s'en aller. Des fois, tu les entends souffler huit montagnes. Ils ont vu qu'il y avait de quoi, mais souvent, quand ils vont faire ça, c'est parce qu'ils ne sont pas certains de ce que c'est. Fait qu'ils avertissent que dans ce secteur-là, il y avait de quoi de pas correct puis de pas vraiment bon. Fait qu'inquiète-toi pas, tu t'assis, cinq minutes après, ça revenait à zéro. Ce qui est moins bon, c'est le fameux tapage de pied à cause de la glande de la glande tarsienne. Voyons pas tarsienne. Rien blanc matin, c'est-tu? Aïe, il y a des matins de même que tu cherches que les mots. Vous voyez un matin, je suis plus relax, mettons. On va le trouver, ça, c'est pas bon. Mais Steph, à matin, réveille-toi. Donnez-moi une minute. Mais là, c'est la tête digitale. Ah oui, enlève la tension. On est là, on est là, on est là, on est là, on est là. Fait que la tête digitale, c'est justement quand il fait sa terre, cette glande-là va émettre une odeur, les hormones. Puis ce que ça fait, bien souvent, c'est que c'est ça qui alerte. Fait que cette alerte-là, reste dans votre secteur quand vous êtes là. Fait qu'il faut espérer. Normalement, ça t'offre pas plus que 4 à 5 minutes. De toutes les études qu'on a faites, on l'a appris beaucoup avec les phéromones, mais ça durera pas plus que 4 à 5 minutes. Fait que le premier 4 à 5 minutes, tu laisses aller ça. Cassez-vous pas la tête, après ça, tu vas voir un autre chevreuil arriver, puis il n'y aura pas de problème, puis il va être là, puis il n'y a pas de trouble. Puis tout ça pour vous dire aussi que ça m'est arrivé, ça arrive souvent quand tu fais du rattling, que tu fais rentrer le premier bac où tu fais rentrer 2-3 femelles d'une claque. Eux autres, quand ils te voient, ils n'aiment pas ça. Ça souffle, puis ça capote, puis ça court. Inquiétez-vous pas, ils le font à travers eux autres. À travers eux autres, c'est un signe que c'est un moyen de communication. Fait que c'est sûr que s'ils te voient, ils t'analysent, puis ils sont 7-8, puis ils ont vu dans l'air, puis ils s'en vont, mais qu'ils reviennent le lendemain, ils vont s'en souvenir. Mais si à part de ça, t'as pas à t'inquiéter, sans aucun problème. J'ai oublié de prendre le nom, naturellement. Je ne me souviens plus c'est qui, mais je me suis fait demander, Steph, quand vous parlez de softshell, c'est quoi ce tissu-là? Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas pensé d'en emmener un ce matin, mais un softshell, c'est un tissu un peu coton-ouatté, lisse, qui n'est pas bruyant du tout. Certains sont traités pour l'imperméabilité, certains non. Fait que là, ça dépend. Le plus important, c'est ceux qui sont anti-sueurs, qui vont laisser passer l'humidité dedans. Parce qu'il y en a, tu vas acheter des softshells, c'est un fameux tissu-là, qu'il ne laissera pas passer l'humidité. Puis là, tu vas avoir chaud, puis tu vas être tout tremble tout le temps. Fait qu'il faut vraiment que quand tu vas aller voir ce genre de tissu-là, ce genre de... Attends, je vais vous en chercher un peu plus simple. Bougez pas. Bon, et voilà. C'est à ça que ça ressemble. C'est comme un genre de coton-ouatté lisse, OK? Qui fait pas de bruit, vraiment pas. Mais ce qui fait la différence, c'est comment est-ce qu'ils vont être faits en dedans. C'est là que tu vas payer pour la qualité, tu vas payer pour comment est-ce qu'il va être chaud aussi. Il y en a des plus épais, il y en a des moins épais, mais tu sais, c'est juste un manteau. Celui-là, c'est l'équinox de cette cas. Mais tu sais, c'est juste à Fanaf. Mais combien efficace que c'est? Ça, c'est mon manteau préféré pour le chevreuil. Mais le bruit est à zéro. C'est pour ça que c'est comme du coton-ouatté évolué ou ce qu'on peut dire. Mais la particularité, par exemple, c'est vraiment quand tu vas l'acheter, faut tailler dans une certaine qualité à cause que quand t'as chaud, ça va rester en dedans. Au début, j'ai fait des tests avec certains softshell, des pantalons. Puis pour l'hiver, c'est merveilleux, c'est super cool. Puis je n'avais pas payé cher. J'avais payé peut-être une trentaine de piastres le pantalon. Mais aussitôt que j'avais un peu chaud, je venais tremper à la vette bord en bord parce que justement, ce n'était pas un softshell. Je ne sais pas c'est quoi la composante. Je ne suis pas assez calé là-dedans pour vous le dire. Mais il faut quand même que tu ailles dans une qualité. Moi, je te dirais, dans les pantalons, tu vas payer une centaine de piastres un bon softshell. Puis après ça, tu vas monter d'un manteau au putain 200, 250 piastres. Mais c'est le tissu de base dans les meilleurs vêtements que tu peux avoir pour la chasse. C'est élastique. C'est vraiment, vraiment nice comme matériel. Une cible que tu utilises pour tes pointes de chasse. Là, il faut vraiment t'aider dans les boutiques puis que tu demandes ça au magasin. Eux autres vont te conseiller. Tu sais, T3X, la compagnie, québécoise, eux autres, ils sont spécialisés là-dedans. Moi, j'en ai deux, trois. J'ai des cubes aussi comme en styromousse qui font la job. Mais ça dépend de comment est-ce qu'ils sont compacts. Puis comme je vous disais, moi, ce que j'aime, c'est que ma pointe, elle passe bord en bord pour que je sois capable de l'enlever. Ça, c'est vraiment plus les boutiques qui vont pouvoir vous dire le modèle, comment est-ce que c'est. Parce que même moi, quand je vois, ça change tellement vite les cibles d'une année à une autre. Il y a des évolutions, il y a un paquet de façon de voir. Ça fait que c'est plus quand tu vas aller dedans. Mais je te le dis, par exemple, ça te prend de quoi? J'en ai une, là, que j'ai achetée. Puis elle est facile. Ma pointe à l'arrête pour l'arbalète puis pour l'arc. Puis c'est facile de la passer bord en bord après ça puis d'aller défendre ma pointe au bout. Ça fait que c'est ce qui est vraiment important. Parce que si tu en prends un trop compact, ta pointe, tu ne seras pas capable puis tu vas la perdre parce que là, on parle de tirer avec nos pointes de chasse. Tandis que pour les pointes de pratiques, il n'y a pas de problème. Tu vas en prendre un qui est juste assez compact puis tu n'auras pas de trouble avec ça. L'autre affaire, je me suis fait poser comme question par GF. Et c'est ça. Je les garde proches parce que c'est des affaires et des questions que je me fais poser souvent de ce temps-là. OK. La fameuse ajustement, je vais me placer pour que tu le voies. Ton fameux ajustement avec le... Ouais, 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 toi, c'est ça. Avec l'élastique côté de ta pointe de chasse. Comment tu fais exactement? Mais ce n'est pas compliqué, regarde. Ils sont juste là, parce que le premier, il ne faisait pas le job comme je voulais. Fait que là, tu mets tes deux élastiques. OK. Là, j'en ai mis deux parce qu'ils n'étaient pas assez épais. Ça t'en prend un petit peu plus épais. Puis là, quand tu vas visser, regarde, je sens une résistance. OK. Ma pointe, ça commence à être la résistance. Puis après, ce que tu fais, tout dépendant de la pointe, parce que ça, c'est un 4 lames. OK. Cette pointe-là, c'est une 4 lames. Fait que ce que je vais faire, c'est que les deux lames prédominantes, OK, parce que j'en ai des grandes, j'en ai des petites. Bien, mes grandes, c'est ceux-là que je vais aller mettre la première en haut avec ma plume coque. Fait que ce que je fais, je fais juste twister tranquillement. OK. Dans le sens où est-ce que je visse, parce que je vais avoir une certaine tension. Puis, je vais juste venir l'aligner bien comme il faut. T'as fait. Puis là, c'est fait. Ma pointe est ajustée. OK. Ma pointe est là. Puis regardez, ma plume coque est ici. La plume coque, c'est celle qui est différente. OK. Puis that's it. Après ça, je vais tirer puis je vais voir comment est-ce que ça va. Ça se peut que cette pointe-là avec mon arc, ça ne soit pas de cette façon-là. Ça se peut que ça soit avec les petites lames qui vont être alignées. Mais il faut que tu trouves un moyen d'aligner tes pointes. Puis avec l'élastique, c'est winner vraiment. Parce qu'à ce temps, on n'est plus capable. Avant, on les chauffait, on les débarquait, mais avant, on ne pouvait plus faire ça. J'ai Yannick qui me demande, dans la série Carnivore, il mange du cœur. Tu as déjà mangé ça du cœur? Bien oui, j'ai déjà mangé ça. C'est excellent. Nous autres, c'est une tradition quand on récolte un chevreuil, il y a une orignale, le cœur, le foie. Pour l'orignale, des fois, le foie, il n'est pas bon. Mais pour le chevreuil, il est tout le temps bon. On va manger ça le soir quand on va arriver au camp. La meilleure façon de faire du cœur, c'est que quand tu vas avoir ton cœur, en tout cas, c'est une recette facile puis une recette qui est winner, tu vas le couper en deux, tu vas l'ouvrir. Là, tu vas tout le dénerver. Autrement dit, tu vas enlever toutes les particules, les fines, les membranes. Tu vas tout emmener ça directement sur le muscle. Puis là, ça va te faire plein de morceaux. Ça va te faire tous des morceaux à peu près, plein de même. Gros, pas gros, de cette grosseur-là. Tout dépendant. Ça, c'est pas grave. Tu vas tout dénerver ça. Je fais ça avec un filet de pêche. Là, je vais tout les couper en lanières pour faire des petites bouchées, pour faire une bouchée que tu le pognes et que tu le manges de même. Mets ça dans la farine, bien du beurre. Puis après ça, saute ça dans la poêle. Fait que là, tu fais griller ça. Faut pas que tu le fasses cuire trop, trop, trop cuit parce que c'est un muscle. Fait que c'est assez raide. Mais en les faisant pas trop épais, moi je te dirais, mettons, un quart de centimètre d'épais par la longueur, ça fait tous des beaux petits morceaux de viande. Tu vas les sauter à feu vif. Une fois que tu les mets dans les bords, ils grillent de la bonne couleur, une belle cuisson. Tu les vires de bord. Aussitôt que tu les vires de bord, tu pognes une grosse, une grosse poignée d'oignon, tu soignes ça là-dedans. Là, tu sautes ça. OK? Tu arrives juste à la dernière minute, tu vas mettre un petit peu de curry par-dessus ça. OK? Tu retournes ça, mets ça dans l'assiette d'envers, tu soignes ça sur la table. Ça te prend 5 minutes. Tout le monde l'a mangé. C'est vraiment, vraiment excellent comme recette. C'est vite fait. C'est vraiment bon. Je te le dis, tout le monde capote là-dessus. Un petit on-jase en rafale le matin. Plein de questions que j'ai passées à travers. J'en avais d'hier, j'en avais d'aujourd'hui. Donc, j'espère que ça a répondu à vos interrogations. Et la question du jour, ce que je veux savoir de vous autres ce matin, est-ce que vous avez déjà commencé à trouver des signes que l'hiver est long? Exemple, vous avez commencé à trouver des carcasses. Si vous avez trouvé des carcasses, venez me le dire. Non, Steph, on n'a rien trouvé encore. Je sais qu'on est encore un peu de bonheur, OK? Mais je sais qu'au sud du Québec, la neige, elle est moins forte que ce qu'on a dans la Laurentide. Ceux qui font de la raquette, ceux qui font de la motoneige, comme l'orignal que je vous ai parlé hier qu'ils ont trouvé mort. Si vous commencez, puis ce n'est pas dur à trouver, s'il y a de quoi à cet incite, soit des sentiers qui n'ont pas de bon sens avec toutes les petites pattes dedans, souvent c'est les renards qui vont aller manger ça ou des coyotes, bien, va voir ce que tu vas trouver. Prends une photo avec ton téléphone puis envoie-nous ça. OK? Ou filme-le. Prends une petite vidéo courte de 15-20 secondes. Envoie-nous ça. On est juste curieux. On veut juste voir, on veut essayer de comprendre cette année comment est-ce que l'hiver va être. S'il n'y en a pas, tant mieux. Si, je n'ai pas de problème avec ça. Mais je suis vraiment curieux parce que je sais que dans le Bas-Saint-Laurent, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec, la Beauce, la Beauce, je ne sais pas, je n'ai pas entendu parler de la Beauce, par exemple. Non, je pense que c'est plus le nord du fleuve. En tout cas, si dans la Beauce, vous avez bien de la neige, je vais vous le dire. Mais on est juste curieux de commencer à voir qu'est-ce que vous commencez à trouver, voir si l'hiver essouffle nos gibiers. Likez, partagez, invitez, répondez à la question, s'il vous plaît. Passez une excellente journée. Faites attention à vous autres. Nous autres, on s'en va naturellement en forêt. Puis, on se voit le matin. Ciao tout le monde.